Je suis désolé. Oui, j'arrive encore à faire le con alors que je suis complètement fatigué, complètement malade. J'ai mal aux yeux, j'ai mal à la gorge. Si un médecin parmi vous, s'il pouvait venir me faire une coloscopie à la maison, ça serait sympa. Voilà, si c'est une médecine, ça serait encore mieux. Voilà, et du coup, en attendant, je vais parler de l'épisode numéro 3 de Boruto, qui est sorti aujourd'hui même. C'était un épisode... Bref, je vais te donner mon avis tout de suite. Donc on va pas passer par 4 chemins, cet épisode était clairement bon. Bon, voilà, il était bien. Il était bien parce qu'ils ont su mélanger la combativité, les scènes de combat, les scènes d'humour, et ça se mariait plutôt bien. Et on n'en a pas appris plus sur Metal, parce que cette vidéo va être basée sur lui. Forcément, je vais pas te faire la review et le résumé de cet épisode, parce qu'au final, si tu l'as vu, et pour ceux qui le savent, c'est le premier épisode, on peut pas se lancer des trucs et tout, parce qu'il y a tellement d'ouverture que ça sert à rien. Pour moi, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. La seule chose sur laquelle je vais me lancer, en quelque sorte, pas me lancer, mais vous demander, en fait, c'est ce que vous pensez, vous, vis-à-vis du chakra, justement, qui entoure ce Metalou, qui avait entouré Denki. Et du coup, pour vous, d'où ça vient ? Alors moi, au tout départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est une espèce de serpent, ça mord le coup, ça fait penser à Orochimaru. Mais je pense pas que ce soit ça. Alors déjà, d'une, c'est du déjà vu, si c'est lui, hein, qu'il revienne comme ça, alors que si t'as vu le film, voilà, tu sais ce qu'il se passe, je vais pas spoiler pour ceux qui ont pas vu le film, mais voilà, je pense pas, je pense pas que ce soit lui, du moins pas maintenant, peut-être plus tard, mais pas maintenant, pour ma part. Donc, j'ai le cul, pas entre deux chaises, j'ai le cul, je sais pas où l'asseoir, parce que du coup, j'ai pas l'idée. Donc, dis-moi ce que toi, tu penses de ce chakra dans les commentaires, et encore une fois, veuillez m'excuser, parce que je le vois de suite, que je suis plutôt mou, hein, voilà, je suis plutôt mou, parce que je suis complètement naze. Mais du coup, cet épisode, il a apporté quoi ? Il a apporté qu'on voit Boruto. Boruto qui, petit à petit, s'approche du fait qu'il faut comprendre qu'il faut travailler en équipe. Et ça, c'était plutôt cool, hein, voilà, c'est Shikadaï, le fils de Shikamaru, qui a réussi un peu à rentrer ça dans le crâne de Boruto, alors que lui-même ne s'est pas rendu compte, au final, qu'il n'était pas parfait, et qu'il a fait du mal, justement, à un métal. Donc, en fait, on voit que personne n'est parfait, et c'est plutôt sympa. Chaque personnage évolue dans son sens. Il y a des trucs qui sont sympas, dans le sens qu'on retrouve un peu de leurs parents en eux-mêmes, et ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé, justement, Shikakai et Shikadaï, ou Shikakai, enfin, bref, le fils de Shikamaru, et lui-même, face à Temari, Temari qui est complètement lourde. Ouais, elle est lourde. Ce petit passage, ce petit caméo de 20 secondes était sympa. On va pas se mentir. On avait l'impression de retrouver, voilà, je sais pas qui, mais c'était lourd. Moi, je pensais que, tu vois, ça serait Inata qui aurait un peu ce caractère. Enfin, peut-être qu'elle l'a, parce que Boruto esquive toujours Inata dès qu'il y a un problème, mais du coup, pour le moment, on l'a toujours pas vu. Et du coup, Temari, moi, j'ai trouvé ça cool. J'aime bien les femmes, tu vois, qui ont des couilles, tu vois, c'est plutôt sympa. Mais, voilà, après cet épisode, mais en fait, il y a des beaux compas qui s'enchaînent avec Métanu, qui, du coup, est pris par le chakra, qui, lui-même, stresse beaucoup dès que quelqu'un le regarde. Alors, pourquoi ? Ben, c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de te dire. Mais après, on ne sait pas plus sur ses origines, sur ses parents ou autres, on ne connaît rien de lui, on sait juste que c'est certainement le suivant après Rock Lee et Gaï-sensei. Voilà, tu m'auras compris. Donc, c'est lui qui prend ce rôle-là. Il est plutôt bon en shuriken, il est plutôt bon en combat, comme Rock Lee au départ. Je me rappelle, quand il s'était battu contre Sasuke, c'était plutôt cool. Sasuke avait du mal. Et c'est plutôt sympa. Mais lui, par contre, voilà, il a peur devant les autres. Chacun son problème. Gaï-sensei, c'était un putain de l'alcoolique. Rock Lee était complètement nié et amoureux de Sakura, ce qui est une grosse erreur. Et lui, ben voilà, il stresse devant quand les gens le regardent. Mais c'est pas grave. C'était plutôt cool. Au contraire, ça montre les défauts de chacun. Et c'est plutôt cool. Non, c'était un épisode cool. De toute façon, je ne vais pas parler de Milan dans cette vidéo, mais... Ouais ! L'animation était bonne. Les musiques étaient plutôt cool. Les combats étaient... Le combat, plutôt, était vraiment sympa. Et j'ai bien aimé, justement, qu'ils ont réussi à marier le combat et le drôle. Certaines personnes ne vont pas forcément aimer. Mais voilà, moi, j'ai bien aimé... Tu comprends, tu sais, que genre quand ils se combattent, à un moment, quand Metalu, il courait après Boruto et ses collègues, que ça fait une image de haut, tu vois les flèches... Qu'ils suent. Wouah, c'était sympathique. On avait l'impression de voir un Looney Tunes. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai trouvé ça marrant, hein, pour ma part. Mais, après, le combat, ça promet du lourd. Ça promet du lourd. J'ai vu qu'il y avait un espèce de petit clin d'œil, encore une fois, à Dragon Belulu, par rapport au dragon qui est derrière Metalu, quand il se prépare à faire une technique, ou quand il est énervé, parce qu'on voit un dragon, et... Enfin, c'est limite le même, hein. Voilà, on pense directement à Shenlong. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai pensé. Voilà. Pour moi, c'est un petit clin d'œil. Et c'est plutôt sympa. C'est pas le premier que Masashi Kishimoto, il fait envers Akira Toriyama. Et je suppose que ça sera pas le dernier. Voilà. Je pense que j'en ai fini là, avec cet épisode. Y'a pas plus d'informations que ça. On sait juste que ce truc-là, il peut s'apparenter, apparemment, sur un personnage qui a des difficultés ou non. On ne sait pas encore, ça n'a pas été précisé. Mais on ne sait même pas d'où ça provient. Je me pose la question, est-ce que ça viendrait pas d'un élève qui ne contrôle pas ? Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? J'aurai un élève qui ne se rend même pas compte qu'il exerce ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, voilà. Dis-moi ce que toi, tu penses de cet éventuel chakra qui commence à nous emmerder, encore une fois, dans cet épisode. Et ce que t'as pensé de l'épisode en global ? Voilà, c'est tout. Encore une fois, je tiens à vous demander mes excuses, d'accepter mes excuses, parce que voilà, je suis content de me balade, je pense que ça peut être compréhensible. Et quoi qu'il arrive, j'essaie de vous faire une vidéo. Et un gros merci, un gros poutou à tous les nouveaux arrivants. Ça fait plutôt cool plaisir, on a dépassé la barre des 330, qu'est-ce que je dis ? Et ouais, c'est cool, franchement, moi je suis hypé. Voilà, on dirait pas comme ça, je suis complètement malade, mais voilà, une grosse salutation à tout le monde, tous les nouveaux arrivants. Je précise encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, que ma chaîne est basée sur la communication. Donc même si je mets un peu de temps, j'essaie de répondre un maximum à tout le monde. J'ai fait ce que je peux, pour le moment, il n'y a pas forcément beaucoup d'abonnés, donc du coup, je peux me le permettre. Donc profitez-en pour parler de manga, de séries, etc. N'hésitez pas, voilà. Tant que ça se fait, en tout bien, tout honneur, qui n'a pas des instituts gratuites, tu peux critiquer, mais tant que c'est des critiques constructives, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, ça ouvre un débat, et j'adore ça. Voilà, j'ai à peu près le temps pour vous répondre, donc voilà, je ne vais pas me paterniser là-dessus, là, je suis complètement malade, je vais aller me jeter dans mon lit. Et non, 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 d'abord, il faut que je fasse le montage pour essayer de vous sortir la vidéo rapidement. Voilà, en tout cas, gros merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, les amis, see you soon. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada